Salut à tous, alors on va faire une vidéo rapide sur l'espèce de mouvement qu'on a à l'heure actuelle. C'est un mouvement qui était plus ou moins prévu, plutôt moins que plus dans le sens où le timing n'était pas celui réellement anticipé. Moi je vous défendais plutôt l'idée qui était celle-là, sur ETH, on avait fait une vague 3 ici, on avait trouvé une vague 4 ici en triangle, et on devait faire une petite vague 5 de sortie. Là, vu la gueule du truc, ça fait pas trop vague 5 de sortie, ça fait vraiment grosse vague impulsive. Ce qui me pousse peut-être à décaler un peu le compte, comme ça, de dire que cette vague-là, elle est finie, qu'il faisait une vague 1, qu'on a fait une vague 2 en triangle. Alors une vague 2 qui retrace aussi peu, c'est ça qui me dérange beaucoup, souvent les triangles c'est des vagues 4. C'est ça qui me dérange beaucoup, beaucoup. Après si on cède du RSI pour compter les vagues, on voit bien qu'ici on avait un nouveau sommet RSI. Donc ça c'est souvent une vague 3, la difficulté c'est de savoir, enfin la difficulté, le challenge c'est de savoir de quel degré c'est une vague 3. En tout cas, ça c'était une vague 3, et ça c'était probablement une vague 5. On voit qu'il y a la divergence qui s'est faite, le RSI a peu retracé entre les deux. Donc là on avait probablement fini une vague à cet endroit-là, ça c'est ce que je vous disais. Moi je pensais qu'on avait fini cette 3 ici, on a peut-être plutôt fini toute cette vague 1. Pourquoi je vous dis ça ? Le RSI, si on zoome, il a refait un plus haut. Vous voyez ? Le RSI il a refait un plus haut. Donc c'est difficile d'envisager que ça et ça appartiennent à la même vague. C'est difficile mais c'est pas impossible. Là je vous dis, c'est juste pour vous expliquer qu'à l'heure actuelle, ce mouvement-là, il peut être intégré dans plusieurs choses différentes. Et c'est pour ça que, si vous n'êtes pas dedans, là il faut juste regarder et attendre. Parce que si je prends mon channel vague 2, vague 4, que je rapporte au sommet de la vague 3 potentielle, ça me donne ce canal-là et on voit que là on vient buter pile dessus. Et on sait que la vague 5, elle finit souvent sur ce canal ici. C'est ça qui est embêtant. Le problème c'est que les extensions FIBO, là, elles sont complètement démesurées. La vague 5, elle est énorme. Ça me semble difficilement possible. Après, oui et non. C'est-à-dire qu'on dit que la vague 5, souvent, elle fait 61% de 0,3. Ok, donc si je prends, c'est ce que j'ai fait là. Si on considère que le 0 est ici, que ça c'était le sommet de la vague 3 ici, je le reporte. Vous savez, pour les triangles, il faut reporter plutôt à la zone haute du triangle sur la cassure. On voit que 0,618, donc 62%, ça nous amène ici et on n'a pas atteint 1. Bon, ça me laisse plutôt perplexe. Le plus haut RSI, vous voyez, en H4, on fait un plus haut RSI. En H8, on fait un plus haut RSI. Bon, ça fait vraiment, à mon avis, vague 1 qui s'est terminée ici. On a fait une vague 2 à plat, c'est-à-dire vraiment un triangle à plat. Je trouve que c'est très rare pour les vagues 2 de faire ça. Et là, on enquille tout, tout droit, ce qui fait très vague 3 de vague 3, en fait. Donc 3 de vague 3, ça veut dire quoi ? Je vous rappelle que dans le compte bleu sur ETH, on a fait une vague 1 ici, une vague 2 ici, là, là, une vague 2 bleu, et qu'on jouait une vague 3 derrière, 3, 4, 5, ou alors A, B, C, d'accord ? C'est toujours l'éternelle question. Quand vous avez une 3 étendue dans une vague 3, ça fait quand même souvent... Enfin, une troisième vague qui a elle-même une troisième vague étendue, j'aurais tendance à dire que ça fait plutôt vague 3 impulsive, mais d'une impulsion globale. Mais bon, on verra, on va voir où se termine cette vague-là, en fait. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire que là, à l'heure actuelle, on peut très bien avoir fait une vague 5 un peu bizarre, et c'est fini. Et on va retracer beaucoup, enfin beaucoup. On va retracer, considérer le retracement de la totalité de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on devrait rechercher 123, 118, par là, d'accord ? Donc ça, ça reste tout à fait possible. Mais ça, on va voir, c'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si cette vague, elle est terminée là, et qu'on va rechercher 123, 118, ces zones-là, on changera, on dirait que la vague 1, en fait, elle était ici, ok ? Ça me semble difficile, à l'heure actuelle, de dire ça, mais voilà. L'autre alternative, on considère que notre vague 1, ici, était finie. On avait bien commencé, sur du H8, à être sur-acheté, en RSI. On a très peu retracé ce triangle, ici. Et boum, derrière, on éclate le RSI. On est à 83 de RSI. On éclate la résistance avec un RSI très fort, ce qui entraîne ça. Proum, énorme pump. Et dans ce cas-là, ce qu'on attend comme target pour la vague 3, donc, on jouerait une target de vague 3 de vague 3, c'est-à-dire qu'on attend au minimum 1,618. C'est-à-dire qu'on attend que, là, Ethereum, il vienne challenger 163 dollars au minimum. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vague 3 étendue qui arrachera beaucoup plus que ça. Voilà. La question, c'est ça, à l'heure actuelle. La question, c'est ça, à l'heure actuelle. Donc, la 3 sera probablement plus étendue que ça. Donc, il faudra tout décaler un peu. Ce qui nous amènera potentiellement, on verra, cette vague 3, si elle-même, elle est étendue, ça poussera encore plus. Donc, voilà, on verra. En tout cas, la bonne information sera donnée si on ne revient jamais chercher ce niveau-là, le niveau des 125, là. Le niveau des, ouais, 123,6. C'est-à-dire qu'on continue de monter, on retrace un peu sans jamais revenir chercher ce niveau-là. Et qu'on vient arracher au moins 162, probablement en l'arrachant un peu plus. Ce qui nous dirait qu'effectivement, on est bien dans une vague 3. Ce que dit le RSI. Là, très honnêtement, pour moi, le RSI, c'est ce qu'il dit. On est dans une vague 3, on atteint un nouveau sommet RSI. C'est assez typique d'une vague 3. Si je passe en R4, on fait pareil. On arrache tout sur le RSI. Donc, on ne diverge même pas sur le RSI en R4. Donc, on est en train de tout arracher. Là, on voit qu'on a des divergences RSI qui apparaissent. Donc, ce qu'on est peut-être en train de faire ici, c'est finir la première vague de la vague 3 dans une sous-unité de temps. Donc, une sous-vague. On a potentiellement fait ça, ici. La vague 1. OK. Donc là, quelle stratégie on peut adopter à l'heure actuelle pour essayer de se sortir de cette histoire ? On prend notre vague 1. Potentielle vague 1. Attention, je dis ici. Là, il faut qu'on redescende. OK. Et on voit ce qui se passe. Dans le sens où... On le sait toujours pareil. C'est une vague 1. Donc, on vise 50%, 62%. Et on regarde ce qui se passe dans cette zone-là. Si on trouve une correction qui a l'air complète dans cette zone-là. C'est-à-dire, là, on peut dire qu'on est monté en 5. 1, 2, 3. Une toute petite 4. La 5, ici. La divergence qui apparaît bien. On peut très bien encore repousser, repartir. Et que ça, c'est une divergence. Dans ce cas-là, on redécalera 1 encore d'un degré. Vous avez compris comment ça marche. Mais là, si là, on se retourne. C'est-à-dire, là, et qu'on vient dans cette zone. Et qu'on vient avec une structure corrective claire. Par exemple, en 3. Les achats se tentent contre ce niveau-là. Contre le niveau 120. Les achats de ce niveau-là. Et si ça, ça devient une vague 1. On refait la même chose. On jouera une vague 3, 2, 3, 2, 3. Vous avez compris. C'est des poupées russes. Comme ça. Et ça nous amènera au moins jusqu'à 167. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on targettera comme ça. Au fur et à mesure. Mais là, l'idée, à l'heure actuelle, c'est ça. Il ne faut pas s'affoler. Ceux qui ont acheté on buy and hold. Là, vous êtes contents. Ça pumpe. C'est parfait. Moi, mon compte Kraken, il est ravi aujourd'hui. Tout prend 10%. Donc, lui, il prend 10% sur chaque crypto-monnaie qu'il a. Donc, il est content. Le long BitMEX pris entre 102 et 106. Lui, il a été stoppé. Enfin, il a été... Moi, j'ai pris tous mes profits entre 129 et 132. D'accord ? Donc, je suis sorti. Et bon, force est de constater que c'est quand même parti jusque-là. Donc, je n'ai pas de trade long actif avec levier à l'heure actuelle sur Ethereum. Ce n'est pas grave. Comme je dis, on a fait un magnifique trade ici. On ne peut pas être dans tous les moves toujours tout parfait. Donc là, maintenant, on essaie de se replacer. Ce qu'on cherche, c'est la fin d'une impulsion et un retracement pour comprendre où on en est. D'accord ? Là, on veut savoir si ce 5, on l'a trouvé ici, en fait. Et donc, le 1 est là. Ou si le 1 est là, en fait. Ok ? Donc là, c'est toute la question. Donc, pour faire ça, on va étudier les retracements. Si on se retourne ici et qu'on revient casser 1, on validera le scénario où on est déjà dans une vague 3 violette. Ok ? On est déjà là-dedans. Si là, on vient enfoncer le niveau de 2, ici. Si on retrace et qu'on vient enfoncer ce niveau-là, c'est que dans ce cas-là, la 1, à mon avis, était ici. Là, 1 violette est là. Et dans ce cas-là, on tracera les retracements de toute la vague. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. De tout ça jusqu'ici. Et on cherchera, pareil, 50-61%. Là, on a quand même un joli support, une jolie zone résistante qui a dû se créer, vers 123. Donc, voilà, 123. Casser un peu, 116, 117 par là. Là, clairement, c'est très hypothétique. Je vous explique juste pourquoi, à l'heure actuelle, c'est quasi impossible de savoir exactement où on est. D'accord ? Moi, je trouve très bizarre que ce soit une vague 2 comme ça. Après, le temps est compatible. C'est-à-dire que c'est une durée qui est quand même longue par rapport à la vague 1. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si ça, c'est une vague 1. Donc, ça, ça irait éventuellement avec. C'est une correction à plat. Derrière, on sort très fort. Ça, ça fait très vague 3. C'est une très grosse impulsion. Vous voyez la différence d'impulsion qu'il y a ici par rapport à ce qu'on avait là. Là, vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4. On a ralenti 5. Là, on a tout arraché. À la rigueur, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est tout droit. Ça fait très vague 3. Donc, voilà. À l'heure actuelle, on est là. Il faut attendre de voir plus clair. Comment on va y voir plus clair ? Savoir si on respecte les divergences. Si on respecte les divergences et qu'on se retourne sur les niveaux 50, 60, donc vers 50, 60 de ça, là, de cette montée ici, et qu'on revient à casser 1, ça validera le scénario de la vague 3 déjà en cours. Les achats de 50% de retracement de ça, si on se retourne ici, sur la divergence. Autrement, si on va plus loin et qu'on refait une divergence, il faudra redécaler un petit peu et refaire les retracements et re-regarder 50 et 60%. En tout cas, le niveau clé à l'heure actuelle pour moi, c'est ça. C'est cette zone ici. C'est-à-dire que si on vient casser cette zone-là, par le bas, c'est que ça, c'était probablement une vague 1. Ici, toute entière. La vague 1 violette. Si on ne vient pas chercher ce niveau-là, c'est qu'on est déjà dans la vague 3. Et que dans ce cas-là, on devrait arracher. C'est-à-dire là, on devrait offrir des petits retracements et arracher vers le haut. Mais comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Clairement, si on nous propose 50% de retracement de cette vague-là, je pense clairement que je vais l'acheter. Contre ce niveau-là. Parce que le risk-reward est quand même bon. Si on fait une vague 3 étendue daily, ça va arracher derrière. Donc, le risk-reward est bon. Mais il faut avoir en tête que le stop-loss doit être sous ça et qu'il faut être prêt à se faire arracher les gueules si on est en partie pour faire une correction. En tout cas, le 50-62% de retracement s'achète si on voit une structure corrective claire. Si on voit un joli ABC ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc voilà. J'espère que vous avez compris un peu le message. C'était un peu inattendu, ça. Ça veut dire que, clairement, moi j'ai du mal à faire rentrer le 5 ici. Quand on a du mal, il ne faut pas forcer les comptes. Ce que dit le RSI, c'est que c'est plutôt le compte violet comme il est à l'heure actuelle qui est bon. Mais il faut attendre d'y voir plus clair pour comprendre à peu près ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce qu'Ethereum, il fait ça, il arrache tout. Mais les autres, ils n'arrachent pas tout sur un passage. Bitcoin est venu dans les zones escomptées, pile-poil. Là, il est exactement dans la zone parfait où on attendait la fin de la vague 5. Donc voilà, il est venu chercher la zone de rachat attendue. Et regardez, il termine pile sur la zone. Donc c'est à voir. Litecoin, il fait la même chose. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas cassé son plus haut encore. Et on l'attend dans cette zone ici. Donc lui, il traînaille, il n'a même pas cassé le plus haut. C'est ça qui est très bizarre. Ethereum, il a l'air de vouloir dire que lui, il est déjà dans une grosse vague 3. Les autres, pas trop quoi. Donc il faut voir si Bitcoin se met à tout arracher aussi derrière, à exploser sa résistance ici. Pardon. Vous voyez, la zone rouge, c'était la zone qui était identifiée sur le Discord comme étant la zone de target possible. Vous voyez, on est venu dessus. Sa mèche, on réagit dessus en tout cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fini. On voit qu'on arrive en H1, il n'y a pas du tout de divergence entre ça et ça. Donc ça se trouve, ça c'est juste une vague 3 de cette unité de temps-là. On va faire une 4 et une 5 pour arracher cette résistance et confirmer que du coup, probablement, que la vague 1 violette, elle a fini ici. Mais je ne comprends pas trop le compte à l'intérieur. Mais voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est assez indécis. Il ne faut pas se ruer à l'achat partout. De mon humble avis, on n'achète pas en haut et on n'achète pas sous résistance. On cherche à avoir des retracements. Et si le marché n'offre pas de retracements, il n'offre pas de retracements. C'est comme ça. On ne court pas après les prix. C'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Donc là, on voit que les prix ont l'air de vouloir se calmer un peu et se retourner. Enfin, se retourner. Marquer au moins la divergence qu'il y a ici sur le H1. Donc cette zone-là à surveiller. Si une belle structure corrective claire s'achète contre cette zone ici, en étant prêt à se faire requête, c'est-à-dire en étant prêt d'acheter une vague 2 de degré supérieur, mais si c'est bien cette vague 2-là, c'est-à-dire que derrière, c'est une vague 3 de vague 3 de vague 3, et donc c'est des vagues qui pulsent. C'est des vagues qui arrachent. Donc c'est des vagues intéressantes à jouer. Voilà. Donc honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est flou. C'est flou, c'est flou. C'est marrant. Ça s'arrête pile sur le canal que feraient la 2 et la 4 reportées à la 3. Pile dessus. Comme si c'était une vague 5. Donc le problème, c'est que les filles beaux, là, et puis la gueule de ça. Alors ça peut être une vague 5 étendue, mais dans ce cas-là, la 3, elle est étendue aussi. Ou alors la 3, elle n'est pas étendue, ça m'étonnerait quand même. Non, mais la 3, elle est forcément étendue ici, quand on voit la gueule du truc. Ouais, laisse tomber. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous avez compris, que ça vous aide un peu pour vous montrer qu'en gros, pour l'instant, je ne sais pas particulièrement où on est. En tout cas, ça confirme la vue. Ça, on regarde des petites vues, pour essayer de faire du détail. Mais qu'est-ce que je vous disais sur des vues de plus grande ampleur ? OK ? Mais qu'on avait fini une vague 2, une vague 1, qu'on avait fini la vague 2, et qu'on attaquait, enfin, une vague C ou une vague 3, ça dépend de la vue qu'on a, mais que les targets sont entre 179 et 227, zone minimale à atteindre. OK ? Et donc, pour une vue swing, c'est parfait, les achats, ils étaient bien identifiés ici. Là, maintenant, il suffit d'attendre, d'aller chercher tout ça, et ne pas s'emmerder de savoir qu'est-ce que c'est cette vague-là, est-ce que c'est un violette ou un noir, ou quoi que ce soit. Si vous êtes swing, si on vous offre 50 ou 60% de retracement de toute la montée jusque-là, vous l'achetez, pour continuer à viser cette zone-là. Et c'est exactement ce que je vais faire si on m'offre cette zone des 123-117. Si on se retourne ici, je dis bien, c'est exactement ce que je ferai. Mais comme je vous dis, ce qui ne plaide pas à l'heure actuelle pour ça, c'est le RSI. Le RSI, il nous dit qu'il fait une vague 3 en H8. C'est-à-dire qu'il éclate tout. Il éclate tout, tout, tout. Voilà, regardez. On pourrait faire l'analogie, même si ce n'est pas la même structure. Avec ce qu'on avait là, on avait un RSI qui faisait un plus haut. Ici, on a explosé tout le RSI derrière. On a offert un retracement ABC assez propre. Et derrière, on est remonté en faisant de la divergence. Là, à l'heure actuelle, pas de divergence H8. Donc pour les swing traders, rien à faire. Vous regardez. Si vous êtes dans le train, vous appréciez. Vous achetez les retrassements jusqu'à arriver dans cette zone 179, 227. Là, vous commencez à réfléchir si vous voulez prendre des profits ou pas. Pour les retardataires, on n'achète surtout pas maintenant. Vous risquez d'acheter un top. On achète les retrassements. Le retrassement de 134, 131, il s'achète contre le bas de cette vague 2. Le retrassement 123, 117, il s'achète contre ce niveau-là, le niveau des 100 dollars, de mon point de vue. Et voilà. Et bon, tous ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez que les premiers achats, ils ont été faits par là, les deuxièmes par là. Donc, ça suit, ça suit, ça suit. Tout se passe bien pour l'instant. Et non, je ne sais pas si le crack est fini. Ah, donc, je réponds encore aux 100 messages idem que j'ai reçus. j'aurai un biais qui dit que le crack est fini si on éclate 227 dollars. Voilà. Si le Bitcoin, le Ethereum, il arrive et qu'il éclate cette zone-là, mais qu'il l'éclate, pas juste une mèche, qu'il vraiment, qu'il la défonce, qu'il va à 250. Voilà. Ça, pour moi, oui, on aura terminé. On aura fait une vague 3 étendue. Et donc, ce sera parti pour faire un petit 4-5 qui nous renverra dans les niveaux-là. Et après, je m'attends à une grande, grande, grande vague 2 qui sera très longue, très chiante, très chiante, très chiante, très très longue en espèce de vieux range descendant, un truc comme ça pour bien faire chier tout le monde pendant des mois avant de repartir pour le nouveau bullrun éventuel qui correspondra, à mon avis, à la cinquième vague weekly. Voilà. J'arrête de parler.